Il y a eu la droite, il y a eu la gauche, rien n'a marché, et on s'est dit on va faire Macron, et tout le monde a cru à Macron. Moi quand je l'ai vu dans la cour du Louvre, en plus comme je suis monarchiste, j'ai trouvé qu'il était très bon dans l'incarnation du corps du roi. J'ai dit voilà le mec il a compris quoi. Le problème c'est qu'en fait c'est des stagiaires. C'est que les mecs ils n'y connaissaient rien, ce que disait Dominique. Il y a les mecs ils ont fait Henri IV, ils ont fait Sciences Po, ils ont fait Lénard, mais c'est des puceaux. En fait ils ne connaissent pas la vraie vie. Moi j'ai commencé à bosser à 19 ans, je peux te dire que je connais la vie. Les mecs on le sent bien, ils n'ont pas le contact avec les gens. On a vu une semaine pitoyable avec Macron, c'est un peu comme la fuite à Bahreïn de Louis Sermier. Le type est perdu dans son propre pays, il erre dans son propre pays, et les gens l'engueulent, et il ne dit rien. Vous croyez que les gens ils vont avoir 10, 15 000 euros ? Et pour la changer là comme ça ? Pour la chaudière à fioul, moi j'ai une maison en Normandie, on a dit c'est 15 000 euros, je veux dire les gens ils n'ont pas 15 000 euros. à mettre dans des chaudières à fioul, enfin d'un seul coup. Alors si vous n'êtes pas pour eux, vous êtes un sale populiste, c'est-à-dire vous êtes un nazi en quelque sorte, vous êtes comme Marine Le Pen, voilà. Et si vous n'acceptez pas... Faites gaffe pour un coursier, vous allez vexer Nicolas Dupont. On se connaît Nicolas, on se connaît. Ce que je veux dire simplement, c'est que si vous n'acceptez pas ces mesures, vous n'êtes pas écologiste. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes un type qui est contre l'écologie et qui est nazi. C'est pas une méthode très intéressante de gouvernement, ça. L'Europe qu'ils ont fait, c'est pas l'Europe, l'Europe c'est Erasmus. Et maintenant l'Europe c'est devenu l'euro. C'est-à-dire qu'on s'est fait avoir, on n'a pas fait une vraie Europe, intelligente, cultivée. On a fait une Europe du pognon. C'est une Europe, oui, pour les technocrates. D'ailleurs on est dirigé par les technocrates et malheureusement on voit ce qu'ils font. Par entaise, on pourra faire tout ce qu'il veut. Ça se voit tout de suite. Les Français sont comme ça, au début ils ont cru, puis là ils voient la réalité du personnage. C'est un type qui a été mis là par le système pour gérer la France dans l'intérêt de Bruxelles. Et ce que je regrette aujourd'hui, je le dis calmement, c'est que le seul idéal de ce pauvre pays, c'est de rentrer dans les 3%. T'imagines, quand on racontera ça dans des années, on dira à l'époque les Français avaient vraiment une ambition. C'était quoi être dans les 3% de Bruxelles ? Je ne pense pas qu'un pays puisse fonctionner comme il faut, quand l'idéal d'un peuple, ce n'est pas d'être sous les 3%. Je pense que Macron est un peu, désolé de le dire, c'est le goal-heighter de Juncker. Et il est là pour faire régner l'ordre de Bruxelles, quitte à ruiner la France. Voilà moi ce que je pense.